Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la clôture du 3e forum diplomatique à Antalya, en Turquie, où la République démocratique du Congo a été représentée au sommet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. La situation dramatique causée par le Rwanda dans la partie est du pays a été révélée au monde par le président. On y revient dans un instant dans ses journals. On en parle peut-être moins. L'Afrique est également confrontée sur un problème de surpoids en marge de la Journée nationale des luttes contre l'obésité. Célébrée chaque 4 mars, les jeunes étudiants en médecine de l'Université de Kinshasa sensibilisent sur ces vrais problèmes de santé publique. Les détails dans un instant dans ses journals. Autre effet majeur dans ses journals, c'est ses projets de réhabilitation de l'aérogare des bénis dans la province du Nord Kivu qui vient de voir le jour un projet qui sera exécuté par l'entreprise 4 projettes Africa Construction des images à suivre dans ses journals. Bienvenue à toutes et à tous. Plus de 50 pannels pour évoquer des sujets liés à un thème qui renferme à une approche mondiale, promouvoir la diplomatie en temps des crises. Le troisième forum diplomatique dans Talia en Turquie a fermé ses portes. La RDC a été représentée au sommet par le chef de la Rwanda, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui s'est exprimé sur la vision de son pays à l'échelle mondiale sur la diplomatie et la situation des guerres imposées par le Rwanda dans la partie Est qui occasionnent des milliers de déplacés et des morts. On y revient dans nos prochaines éditions d'informations en images et commentaires. Ailleurs, un vrai problème de santé publique en Afrique, la courbe devient de plus en plus ascendante. L'obésité chez les jeunes s'observe sur un jeune, sur trois à Kinshasa. En marge de la journée nationale des luttes contre les surpoids, les jeunes de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont initié une campagne de sensibilisation. Marie-Renzeba Comment savoir si l'on est en surpoids ou obèse ? Il suffit de connaître son indice de masse corporelle. Pour ce faire, en marge de la journée mondiale de l'obésité, des jeunes étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, réunis au sein d'une structure dénommée Saturam, qui oeuvre dans la sensibilisation pour une alimentation équilibrée, ont organisé une journée de consultation gratuite sur le site universitaire. Objectif, permettre aux patients de consulter gratuitement en vue de connaître leur indice de masse corporelle. Grâce à cela, le patient connaîtra s'il est en surpoids ou obèse. Comment procéder ? D'abord, il faut prélever le poids à l'aide d'un pèse personne et on détermine la taille une fois ces deux variantes connues à l'issue de quelques calculs numériques. Finalement, l'on découvre l'indice de masse corporelle. Ensuite, le patient est reçu par le médecin. L'IMC normal, c'est entre les 8,5 à 24,9. Donc, quand vous êtes déjà à 25 jusqu'à 30, vous êtes en surpoids et au-delà des 30, ça c'est maintenant l'obésité. Quant à vous, il est très important de revoir votre mode de vie. Manger des aliments un peu variés et réduire des aliments qui sont riches en calories. C'est aussi de privilégier une activité publique quotidienne. L'obésité est un problème de santé publique avec des répercussions sur la santé des populations. Pour ce faire, il est préférable de prévenir plutôt que de guérir. Merci Béatrice Chacot pour ce reportage. La bonne conservation des vaccins est un maillon important de la chaîne des vaccinations, mais la gestion des déchets est une autre paire de manches. Et pour en avoir le cœur net sur la logistique du programme élargi des vaccinations, PEV, l'inspecteur général de la santé, Combadjeco, a effectué une descente le week-end dernier à Kinko, les communes de l'Antelé, où sont entreposés les vaccins avant leur expédition en province. On fait le point avec Bobette Yengali, Sambay, Papine Bourgneau. La gestion de déchets pose problème au hub du programme élargi des vaccinations à Kinko. Vu la quantité importante de ces déchets, le risque des pollutions de l'environnement est bien plus qu'inquiétant. Pour ce faire, l'inspecteur général de la santé Combadjeco a effectué, le samedi 2 mars, une descente question de s'imprégner de réalité de cette plaque tournante du vaccin. Après plusieurs missions d'inspection, contrôle des campagnes de vaccination dans les différentes provinces, nous avons voulu faire le point en visitant aussi le hub de Kinko, là où sont gardés les vaccins, voir quels sont les problèmes qui se posent ici. On s'est rendu compte qu'il y a un problème qui demande donc une évaluation institutionnelle. Nous allons soumettre notre rapport à l'autorité qui pourra voir quels sont les parties prénentes qu'il faudra consulter pour qu'on trouve des solutions, afin d'éviter de plus en plus des cas d'épidémie dans notre pays. Du triage à l'expédition, en passant par la conservation, le PEV est une grande machine de prévention et de protection des Kongolais, surtout les enfants par les vaccins. Tout le monde reconnaît que notre gouvernement est très exemplaire en ce qui concerne la contribution à l'achat des vaccins. Cependant, il est important que le gouvernement puisse nous accompagner davantage pour que nous déployons ce vaccin jusqu'au dernier kilomètre auprès du bénéficiaire. A Kinkolais, c'est la partie logistique du PEV qui s'occupe de l'expédition, de la chaîne des froids des vaccins, de la gestion des vaccins et des déchets. Dans cette descente, l'inspecteur Koumbadjiko était accompagné de tous les inspecteurs de l'Inspection Générale à la Santé et de la Direction Générale du Programme Élargie des Vaccinations. Vous avez reconnu les termes révocables de notre confrère Éric Kabamba. La République démocratique du Congo fait partie des zones endémiques du paludisme, prévention et prise en charge. Une conférence à ligne a été organisée par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, nous dit Constance Wananga. Le paludisme reste à ce jour un problème de santé publique. 80% des décès chez les enfants en Afrique sont dus au paludisme. Sur 249 millions des cas récensés en 2022, 94% sont en Afrique, selon l'OMS. Il faut donc des stratégies et des luttes pour arriver à atténuer l'impact de cette maladie dans la communauté. Toutes ces explications ont été données aux journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAP-SEN au cours d'un webinaire sous le thème « Zéro Palou, les entreprises s'engagent » par James Wallen, responsable de l'équipe Palou, « Speak up Africa » et Elisa Debordez, directrice des opérations de la Fondation Ecobank. Un enfant meurt presque chaque minute du paludisme. C'est que les besoins en termes de financement pour mener efficacement la lutte contre le paludisme sont très importants. Au niveau mondial, il reste un écart annuel d'à peu près 3 milliards de dollars pour la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le paludisme existantes. Les secteurs privés ont un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le paludisme. La Fondation Ecobank contribue à la réponse à la malaria. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, on a pu faire un nombre total de dons équivalent à à peu près 1,5 million dollars des dons de moustiquaires dans différents pays. Et puis à l'interne, faire des communications de sensibilisation auprès de nos collègues sur le paludisme. Les entreprises sont donc appelées à contribuer durablement au fonds zéro paludisme. Ainsi, la contribution de tous pourra aider à atteindre l'objectif zéro paludisme dans chaque pays. Autre chose, Kinshasa au standard de grandes villes du monde, le gouverneur de la ville capitale, Jantiningo Bilambaka, était devant la presse pour évoquer le projet de modernisation en cours dans plusieurs secteurs. Suivez cela en images et commentaires. Face au chevalier de la plume, samedi 2 février 2024, en l'espace parc d'attraction Maman Marte Kasalu Tshisekedi, à Kinshasa Limité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui totalise les 17 mai prochains 5 ans de son mandat à la tête de la capitale, a répondu presque et sans tabou à toutes les questions d'actualité brûlante de l'heure et celles liées aux préoccupations majeures des quinoises et quinoises. Il s'agit notamment de l'assainissement de la capitale qui produit 10 000 tonnes de déchets par jour à travers l'opération Kinshasa Bopeto, tout en reconnaissant qu'elle n'a pas connu un franc succès attendu, faute de moyens financiers, mais qui sera bientôt accélérée dans sa deuxième phase grâce au partenariat désormais scellé entre la société turque Al-Bairac qui venait dernièrement de réceptionner plusieurs enjeux de salubrité. La construction des ponts Bongolo et Louboudi, des routes transcommunales telles que Elenguesa, Kikuit, Sekouma, Mbélé, De La Paix, Manifeste et Landou, reliant les camps Louka dans la commune d'Ngalema, aux communes voisines de Selimbao et de Bumbu, et la modernisation des voies secondaires dans certaines communes telles que Ngiringuiri, Kassavoubou, Kalamou et Lemba ont été également évoquées au cours de ce point de presse. Le gouverneur-manager Gentilin Gobilambaka a aussi expliqué les travaux d'éclairage public et d'aménagement des emprises publiques réalisés sous son mandat sur les principales artères, jadis plongées dans les noirs. À la question sur les pineux problèmes des embouteillages à travers la capitale, pour y faire face, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a annoncé le démarrage, dès l'année prochaine, des projets métropus et métroquines par la société turque Al Bayrak, des réseaux ferroviaires modernes avec l'apport du gouvernement central pour les transports en masse de quinoa dans une capitale de près de 18 millions d'habitants. Aujourd'hui, le patron de la ville de Kinshasa a aussi annoncé les inaugurations dans les tout prochains jours des trois importants ouvrages, à savoir le marché moderne de Kinshasa, qui est déjà à 98% des travaux, de la grande roue de Kinshasa, en plein travaux de montage, à la place gare centrale et du parc d'attractions et de détente, baptisé Parc Ngobila, en cours d'aménagement le long de la rivière Kalamou, en aval du pont Bongolo. Une première dans l'histoire des gouverneurs de la capitale à en croire certains témoignages. Elle disait dans les titres, la population du Nord qui voit tant impatiemment les débuts des travaux de réhabilitation de l'aérogare de Beni, l'administrateur militaire Charles Omeonga était avec les responsables de l'entreprise exécutrice 4 Projets Africa Construction pour entrevoir les débuts des travaux. C'est un commentaire de Peggy Mukunda. Bientôt, l'aérogare de Beni dans le Nord-Cuvoux sera réhabilité par l'entreprise de 4 Projets Africa Construction. Pour ce faire, l'administrateur militaire Charles Omeonga a eu un échange avec les chefs coutumiers ainsi que les responsables de Projets Africa Construction. L'annonce saluée par la population pour la modernisation de l'aéroport de Beni, Mavivi ainsi que les tronçons qui mènent vers cet aéroport par 4 Projets Africa Construction. Une rencontre qui a permis à l'entreprise d'avoir une bénédiction pour ces projets combien louables. Pour l'administrateur militaire, ces projets témoignent l'attachement du chef de l'État pour cette province sinistrie. Pour sa part, le directeur général de l'entreprise 4 Projets Africa Construction félicite l'enthousiasme de cette population qui accueille ces facteurs de développement, un vecteur de la paix et qui ne se sentent pas délaissés par les autorités. C'est parce que nous avons des considérations pour cette population qui sont dans une zone où la vie est devenue très difficile et nous, attaqués pan-africains, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord leur donner de la cirasse. C'est-à-dire que nous allons travailler avec cette population qui ont été vraiment enthousiastes et nous sommes très contents de travailler avec elle. Les chefs du groupe Makapuka remercient l'entreprise qui va exécuter les travaux pour avoir pris en compte la main d'oeuvre locale, ainsi résorber les chômages causés par la guerre dans cette partie du pays. Ils souhaitent également que l'entreprise puisse acquérir d'autres marchés dans le cadre du projet 145 Territoires. L'Assemblée provinciale de Litori affiche complet les quatre chefs coutumiers désignés ont été coptés. C'était lors de la séance plénière publique du 1er mars 2024. Les détails avec notre confrère Willy Tsingoma de la RTN Cébunia. L'Assemblée provinciale de Litori affiche désormais complet les quatre chefs coutumiers désignés ont été coptés par les 43 députés élus dont les mandats étaient validés le 28 février dernier. Le fait s'est déroulé le vendredi 1er mars 2024 lors d'une séance plénière publique. Après l'ouverture de cette séance, le président du bureau provisoire de l'organe délibérant, l'honorable Étienne Unéga-Egge, a demandé aux honorables députés provinciaux ainsi qu'aux publics présents dans la salle de séance plénière de garder une minute de silence en mémoire des paisibles citoyens abattus lâchement la semaine dernière à Tali, dans le territoire de Djougou, par la Mélusco-déco et dont les corps étaient inhumés ce même vendredi à Quattoto, à 12 km au nord des Bouniens. La séance plénière s'est par la suite poursuivie. Le président a rappelé quelques dispositions légales expliquant la coptation des chefs coutumiers pour faire membre d'une assemblée provinciale. Après lecture des différents procès-verbaux de désignation des quatre chefs coutumiers par le secrétaire rapporteur, l'honorable Benjamin Pirot, les 43 députés les ont adoptés à l'unanimité. Ces chefs coutus sont Leku-Apobo-Emmanuel du territoire de Mambassa, Uchopi-Agnia-Benjamé du territoire de Mahagi, Basilo-Kosindani du territoire de Djougou et Baindou-Kadavid du territoire d'Iromou. L'effectif étant désormais complet, l'assemblée provinciale de l'Ethorie peut siéger valablement. Un de ces chefs, coptés, exprime ici son sentiment. C'est juste un sentiment de gratitude parce qu'il manquait que les chefs coptés, il y avait déjà 43 héries et il restait que les quatre chefs qui devaient être coptés aujourd'hui. Donc nous sommes très contents de nous avoir coptés en ce jour. Et nous sommes là pour l'intérêt de notre territoire et nous allons nous battre pour le retour de la paix dans notre territoire. Lors de cette séance du vendredi 1er mars, la commission spéciale temporaire de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ethorie pour la troisième législature de la Troisième République a également été constituée pour se mettre immédiatement au travail. Les sièges en Ethorie, les conseillers municipaux de la ville de Bounia sollicitent l'appui de l'administration militaire. D'autres détails avec notre confrère Le conseil de Troie commune qui compose la ville de Bounia sollicitent l'implication de l'administration militaire de l'Ethorie pour la mise en place de cette jeune institution communale. Demande formulée ce jeudi courant au cours de la traité avec le gouverneur militaire de l'Ethorie, le lieutenant général, le bouyant cachement jaune. Nous venons d'échanger avec le gouverneur concernant nos difficultés, concernant le fonctionnement. Depuis qu'on nous a installés le 6 février, on a des difficultés sérieuses pour le fonctionnement. C'est dans cet angle-là qu'on s'est décidé de venir voir le numéro 1 de la province, l'excellence, le gouverneur militaire. Nous sommes vraiment satisfaits de la réponse qu'il nous a donnée et parce que dans 2 ou 3 jours, nous aurons des solutions à nos problèmes. Par ailleurs, Robert Longiringa, le représentant appel à la population de l'Ethorie, à soutenir tous les efforts fournies jusqu'à présent par les animateurs de l'état de siège, tant sur les plans sécuritaires qu'il y a de développement. Que la population hétorienne puisse contribuer pour le retour de la paix, encourager l'excellence du gouverneur militaire dans ses différentes démarches. Et puis, même si quelques-uns ne veulent pas accepter les oeuvres de gouverneur, aujourd'hui, notre ville de Bougna est devenue parmi les meilleures villes de la RDC grâce à ses efforts. Ce qu'il a fait ici à Nétour, il y a un quai gouverneur qu'il a déjà fait depuis l'avènement de la province ici. C'est une première dans l'histoire des élections en RDC d'assister à ses scrutins. Ils ont pour mission de veiller au bon fonctionnement de leurs différentes communes respectives. Dès la visite d'État en Belgique à la conférence diplomatique en Thalia, en Turquie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo, a éclairé l'opinion sur la situation exacte dans les Nord-Kivu visions. Fati Renové, à partir du Okatanga, salue cette diplomatie offensive du chef de l'État. C'est un commentaire de Cédric Keninambo. En dehors du front militaire, où les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent bien leur position et mènent des actions efficaces des dissuasions contre les RDF et leurs supplétifs du M23, la RDC a actionné également les léviers diplomatiques. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, étaient en Belgique. Première étape d'une offensive diplomatique saluée par Vision Fati Renové et son président national, Kalim Bouyi, qui suit avec intérêt ses déplacements profitables à la République démocratique du Congo. Kalim Bouyi, toujours à l'avant-garde pour mobiliser les Congolais face à l'agression, appelle ces derniers à rester vigilants et à suivre les développements de la situation dans la partie est du pays. La conférence diplomatique des hauts niveaux d'Antalia en Turquie a été également cette tribune offerte à la République démocratique du Congo à travers son président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, pour faire entendre sa voix devant un large éventail de personnalités mondiales. Quand on a fait un président de la République, à l'activité de la diplomatie, à l'inviter à l'Est, à l'inviter à l'Est, il ne faut pas être soutenu à la vigilance. La vision Fachi Rénové a, de ses fêtes, ouvert ses portes pour relayer ses messages à l'opinion d'une manière générale et dans la ville de Lubumbashi en particulier où elle est établie à travers des rencontres et autres matinées politiques, des sensibilisations. Le dragage du fleuve Congo est une nécessité. Dans le Holomami, la gouverneure a procédé à la relance des activités et des services des dragages. On en parle dans ses reportages. C'est une bonne nouvelle pour la population du territoire de Malimbankoulou et Bukama. Grâce à sa ferme détermination de faire bien ses actions de grande envergure pour l'intérêt de son entité, la gouverneure du Holomami, honorable Dr. Yumba Kalengamouchi Mbizabel, vient enfin remettre en service la drague longtemps mise à genoux depuis les démembrements du Gankatanga. Cet engin servait aux passagers en détresse comme secours en pièce de réchange. Il fallait sa présence à la tête de cette entité pour que cette machine soit sauvée de justesse et servir toute la communauté congolaise. Ici, il est question de volonté dit-on. Avec sa politique basée sur les résultats et après d'intenses travaux d'entretien, la drague est enfin en service. Yumba Kalengamouchi Mbizabel nécessite des encouragements et l'accompagnement de la population pour le développement du Holomami. Le souci qui l'anime est de voir cette drague désormais utilisée dans les rivières, mer, près des ports, pour lutter contre la sablement et maintenir la profondeur disponible pour d'autres navires en extraillant les sables, gravier. Cette drague a une capacité de production de plus de 90 mètres cubes par heure. Déjà, les fils et filles de Kalombo seront le premier bénéficier des sables qui seront exécutés par cet engin. Il y a à quoi féliciter la gouverneure du Holomami, honorable docteur Yumba Kalengamouchi Mbizabel, qui agit conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusseske Di Chilombo. La grande et la petite territoriale ont plus que besoin des infrastructures, des qualités à Kassindi, dans le Nord-Kivu, un bâtiment administratif répondant au Nord, mais est sorti d'été. A suivre cela, on imagine un commentaire. Tout a commencé par une caravane de processions des agents et cadres qui a chuté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment administratif de cette association des commissionnaires à douane à passer par la Cébiro. Peut avoir l'investiture du nouveau comité de la CAD, c'est la coupure du riba du joli bâtiment entre l'ossier et le nouveau comité, suivant d'une visite guidée dans ce bureau, devant les membres et tous les évités, Japol Kisokolo, président de la CAD, secteur de Kassindi, lors de son investiture, est resté optimiste de travailler à l'avantage de tous les membres de cette association. La monopole est au nom de tous les comités qui m'entourent de respecter la constitution, d'obéir à la loi, d'assurer la défense des intérêts des membres et de la profession plus-à-vis de l'administration dominière, de conseiller et de deux membres à résoudre les études qui voient se venir entre eux, et proposer des programmes de formation et de développement. De sa part, Mabondi et Bémaléan, représentant le président provisant de la CAD en or qui vous a appelé le nouveau comité investi de privilégier les bonnes maires dans l'association. Le nouveau comité a travaillé avec tous ses membres dans la tranquillité et l'esprit des fraternités qui nous a toujours animés. Ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes fragiles. A noter que cette double cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des délégations venues de part et d'autre pour témoigner de leur accompagnement au nouveau comité déjà Paul Kisokolo qui a un mandat de désapport porté à la destinée la vision de cette association congolaise des commissionnaires agréée à douane, secteur de Kassindi. Les élèves de la province du Kassai oriental doivent connaître les sites, les richesses et les rivières. C'est la raison de l'insertion du tourisme scolaire comme branche pédagogique dans les écoles. C'est un reportage de Léon, Omundo et Jeff, Chiocha de la RTN Sembujimaï. La gouverneure de province intérimaire du Kassai oriental, Jili Kalengakabongo, a présidé dans l'enceinte du gouverneurat de province la cérémonie de lancement officiel du tourisme scolaire dans la ville de Mbujimaï en présence de différentes autorités provinciales. Dans son mot de circonstance, le provêche du Kassai oriental 1 a exprimé sa profonde gratitude à la fondation André Kadima pour son appui aux activités parascolaires et à la promotion de la culture dans les milieux scolaires. L'objectif visé est d'apprendre à l'élève de connaître son village, sa ville et son pays avec tout ce qu'il régorge comme richesse ou comme site touristique qu'il faut savoir s'en approprier, défendre et les présenter aux autres. Pour cette première activité, onze cités seront visités. Prenant son tour la parole, la gouverneure de province intérimaire a rendu un hommage mérité au président de la République pour les multiples réformes engagées dans le secteur de l'éducation et du tourisme. Ceci après la mise en œuvre effective de la gratuité de l'éducation de base. Il a initié à travers les prestés de la formation professionnelle et métier ainsi que celui de la jeunesse. Julie Kalenakabongo qualifie ici le tourisme scolaire d'un programme ambitieux avant de donner son objectif. Ce programme que je lance ce jour dans notre province s'inscrit dans un pays précis. C'est lui de permettre aux élèves de faire une série de randonnées touristiques à travers les différents sites historiques et naturels. Il permettra également aux élèves de découvrir les potentialités qui récoltent les différents sites touristiques de la province et de parfaire leurs connaissances en tourisme et aussi reliées. Disons que le tourisme dont il est question ici fait partie du voyage instructif. Et l'école primaire Kachengeniki à Kambové dans le Okatanga fait peau neuve des bâtiments modernes construits grâce à la coopération entre le gouvernement et l'entreprise Kambové Mining. Sept mois seulement ont suffi pour voir ce grand bijou sortir de terre. Nous sommes au village Kachengeniki dans le territoire urbano-rural des Kambové où s'est déroulée le vendredi 1er mars la cérémonie inaugurale de l'école primaire Kachengeniki. Cette infrastructure scolaire d'une capacité d'accueil de 468 élèves est constituée de six salles de classe de la direction, la salle des enseignants, la salle des réunions, la salle de comptabilité ainsi que les installations sanitaires pour hommes et femmes. Devant plusieurs autorités provinciales, le ministre des Finances et Industrie, M. John Moulobaki Tongue a procédé à l'inauguration de l'école primaire au nom du gouverneur de province empêché. J'ai saisi cette occasion une fois de plus pour encourager la société Kambové Mining à continuer sous la même lancée dans le respect des lois de nos pays. Cela pourra aussi inciter les autres sociétés qui ne font pas comme celles-ci à pouvoir faire autant. Cet ouvrage est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et l'entreprise Kambové Mining SAS qui l'a financée à 100%. Mesdames et Moshu bonjour En même temps, c'est une étape importante de la barre de Kambové Mining afin de soutenir le développement de l'éducation dominodère et de prendre soin de la vie des habitants de la dominodé. C'est aussi une preuve solide de l'amitié sino-gongolaise. Juste après, à la cérémonie d'inauguration d'une borne fontaine qui pourra desservir plus de 70 ménages de ce même village en eau potable. Ceci est le résultat de la signature du cahier des charges entre Kambové Mining SAS et le comité local de développement. Retour à Kinshasa pour parler de ces produits concurrents fabriqués localement à RDC ne doivent plus être importés. La consommation et l'achat de ces produits fabriqués dans la zone économique spéciale de Maluku sont vivement conseillés pour booster l'économie nationale. Les communicateurs privés du chef de l'État ont visité cette entreprise des fabrications des carreaux nous dit Eric Kabamba. L'industrialisation de la RDC c'est une voie sûre pour garantir l'indépendance économique. Dans la zone économique spéciale du Maluku un espace est réservé aux investissements des entreprises pour une production locale en vue d'asseoir un tissu industriel local la production des carreaux est une réalité. Nous voulons ici avec les investissements directs et puis nous recommandons aussi les autres sociétés ou les autres entreprises qui venaient de venir ici au Congo de faire des investissements. Pas seulement chez nous même les autres ce que nous avons les collaborations ou même les partenariats nous les recommandons de venir ici nous créons les emplois pour répondre aux besoins des chefs d'Etat. Sur le terrain les communicateurs privés du chef de l'Etat conduits par son coordonnateur national Luangui Labumba relèvent les non-respects de l'instruction interdisant l'importation des produits concurrents. Nous sommes là pour accompagner la politique communicationnelle du chef. Non seulement nous devons visiter ici il y a encore des usines de part et d'autre que nous allons visiter afin de faire voir aux congolais que les chefs travaillent. Ceux qui pensent que les chefs ne travaillent pas ils n'ont qu'à faire ce qu'ils pensent. Nous en tant que le défenseur du chef nous voyons ses actions et aujourd'hui là nous ferons des images qui viendront appuyer ce que nous disons parce qu'on ne veut pas faire une communication sommaire. Où nous parlons il n'y a pas de preuve. Offrir de l'emploi aux congolais est l'un des objectifs de la politique du président de la République. Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et les communicateurs privés du chef de l'État demeurent. Les défenseurs de ces actions Comme d'autres provinces Kinshasa vient de se doter de son comité de gestion des plaintes dans le cadre du projet dénommé Transform projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Ce nouveau comité a été installé les week-ends derniers à l'issue d'un atelier organisé à Kinshasa. L'objectif du projet Transform est d'améliorer la croissance et la création d'emplois des micro-petites de moyennes entreprises celles appartenant à des femmes dans des zones géographiques sélectionnées au préalable. Pour ce faire, ce dispositif permet d'atténuer les craintes des populations lésées par ses projets selon les niveaux et les degrés. Cet atelier a connu la participation des différentes parties prenantes, notamment les bourgmestres et des communes, les délégués de la Fédération des entreprises du Congo issues des 12 communes de Kinshasa, les représentants des chefs des quartiers, les cadres de la société civile ainsi que les représentants du prestataire Agro Mouinda. Il s'est penché justement sur l'installation des comités de gestion des plaintes en vue de résoudre les abus éventuels qui peuvent se commettre durant l'exécution de ces projets. Le mécanisme de gestion des plaintes a comme objectif d'abord global de s'assurer que toutes les plaintes, toutes les préoccupations, toutes les doléances ici des parties prenantes sont bien enregistrées, sont documentées pour qu'au finish nous puissions répondre aux plaignants ainsi qu'aux plaignantes. Ouvrant cette séance des mises à niveau, Mimi Mojaka, chef d'antenne de l'unité de coordination du projet Transforme, ville de Kinshasa, a invité ses comités de gestion des plaintes à plus d'efficacité. Je profite de cette occasion pour faire appel à toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat pour pouvoir s'enregistrer dans des structures d'accompagnement des femmes. Cette fois-ci, nous avons résolu de travailler main à main avec les structures d'accompagnement pour les intégrer dans cette mise-saison et puis pour permettre une meilleure adhésion, une meilleure prise en charge des femmes et puis aussi pour la pérennisation des acquis du projet. Le projet Transforme est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et une mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Voilà qui boucle ce journal de Jacques Gaboua Bamogou Minasé Douga réalisé par Monique Mavongou et André Ndjeka sous la direction de Sousi Ngoï Tchiboui Nancy Odia revient à 20h pour la suite de l'actualité. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501